C'était la phase de confrontation entre les accusés, le général Gilbert Diendere, Tonde Ninda, son chauffeur, et le témoin Zitenga Abdurrahman. Tonde Ninda, dit Pascal, qui est dans le boss des accusés pour subordination de témoins, révèle qu'il est allé de son propre chef et non envoyé par le général Diendere dire au témoin Zitenga Abdurrahman que l'un de ses anciens frères d'armes, Sondaka Ejène, serait en train de gâter son nom et que lui, Zitenga, une fois devant le juge d'instruction, il devait dire que le 15 octobre 87, il n'était pas au conseil de l'entente. Une conversation que le témoin Zitenga a enregistrée et fait écouter au juge plus tard. Pour lui, c'est Gilbert Diendere qui a envoyé l'ancien soldat de première classe, avec même la voiture de la femme du général, faire cette commission, car rien a appris que le général Diendere soudoyait les témoins pour fausses déclarations. Une déclaration que rejette Tonde et le général Diendere. Le général Diendere, justement cité par l'ajoutant Zitenga, qu'il n'aurait pas dit un seul mot à la réunion tenue le 15 octobre avant le drame de 16 heures. C'est quand même difficile qu'une réunion que moi-même j'ai convoquée, je ne puisse pas parler. Ce n'est pas possible, dit le lieutenant Diendere. Le général rejette également le message de catégorie A qu'il aurait reçu sur le supposé complot mis en place par Thomas Sankara pour arrêter Blaise Kompahoré. Je n'ai jamais reçu un message de catégorie A. D'ailleurs, je ne sais même pas ce que c'est. Et de préciser que pour lui, l'ancien sous-officier devrait être en stage à Pau. Pau suivant sur le ton négatif, Diendere déclare qu'il n'a jamais envoyé l'adjudant chef-major à la retraite, Zitenga, garder un poste avant les événements de 15. Et le témoin de répondre. « Le général est quand même une personne respectable au regard de ce qu'il a fait par le passé. » Ça me surprend sa réaction. Il faut que le général ait un peu de conscience. « Pourquoi ne m'a-t-il pas dit, comme je suis en position de stage à Pau, je ne devrais pas participer à la réunion ? » s'interroge le témoin. Et il ajoute. « C'est une réunion qui a concerné les gradés des deux gardes rapprochés, Thomas Sankara et Blaise Compaori. » Puis s'ensuit une phase de questions-réponses entre le lieutenant et l'adjudant, avec des tons qui montent parfois. Le président du tribunal entre en jeu et demande au général. « Pourquoi ne s'est-il pas prononcé sur les propositions faites par les éléments au cours de cette réunion du 15 octobre pour réconcilier les deux hommes ? » Diendere répond. « C'est parce que c'était un problème politique entre les deux. Et j'envisageais parler au capitaine Arizongo et le commandant Lengani, qui était aussi proche des deux, recueillit leurs propositions et venit ensuite. Mon souci concernait les deux gardes d'Ira Diendere. Le témoin ne se fait pas attendre. Mais mon général, pourquoi vous n'avez pas dit ce que vous dites au juge à la réunion ? Du président au parquet militaire, en passant par la partie civile et la défense, des questions fusaient à l'endroit des trois personnes, répondant avec parfois des hésitations et des incohérences. Et le général fait une confidence sur le témoin. Zietenga Abdurrahman s'est mis du côté de Yacine Kafando pour combattre les officiers, dont lui avec, car il voulait le grade d'officier. Diendere cite même les officiers qu'ils auraient séquestrés. Après, il a été affecté hors du RSP et a perdu des avantages. Nous n'avons jamais eu de problème. C'est ici que je découvre l'intention de nuit des Zietenga, annonce le général. Hier, il a été formel qu'il s'agit d'une deuxième réunion. Aujourd'hui, il revient et dit que non, ce n'est pas une réunion en tant que telle. Il n'a pas été capable de citer un seul nom d'un seul sous-officier qui était à cette deuxième rencontre. Son attitude, ses rétropidélages qui font qu'effectivement, ces témoignages-là sont problématiques. Aujourd'hui, il y a eu quelqu'un qui est courageux, qui a dit ce qu'il y avait. On a dit quand même qu'ils ont fait des contradictions, ils n'ont pas pu s'en sortir dans le débat. Donc pour nous, ça a quand même un point, on marque un grand point dans ça. Et ça montre fêtement que le général est impliqué à fond dans l'affaire. Tout ce qu'il a dit, il n'était pas là, il a même donné des ordres. Quand on dit à quelqu'un d'aller à un poste, mais quand même, c'est bien de croire quelque chose. Donc pour nous, c'était une manière d'énoyer justement Zietenga, sachant qu'il pourrait sortir pour donner une information. L'ajudant-chef-major à la retraite relate à son tour. Le général a été toujours à la hauteur dans la gestion de la sécurité présidentielle depuis la révolution. Mais c'était ma part de vérité. Les audiences reprennent le lundi 13 décembre prochain. Les audiences reprennent le lundi 13 décembre prochain.